Dans les villes du Bénin, les histoires de vie et le quotidien des familles se ressemblent quand il s'agit du paludisme. Selon les données du ministère de la Santé du Bénin, en 2019, 46% des consultations dans les centres de santé étaient liées au paludisme. Il y a eu cette année-là près de 200 000 cas graves et 3 000 décès, majoritairement des enfants de moins de 5 ans. Jean-Yves Le Esran, médecin épidémiologiste, et Audrey Emadou, anthropologue de la santé, travaillent pour l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, ils iront voir des familles à Sekou, Zinvie, Alada et Ouida. Objectif, comprendre l'itinéraire thérapeutique suivi par les enfants entre l'apparition des premiers symptômes et leur hospitalisation pour paludisme grave. La famille de Sekou, c'est une famille composée de 6 membres, le père, la mère et 4 enfants, dont 2 de moins de 5 ans. Le papa de cette famille est peintre et la maman, pour le moment, n'a pas d'activité générique de revenu. Elle fait de petits commets de temps à autre. En ce qui concerne la famille d'Alada, il y a une famille polygame, où le papa, en plus d'être chauffeur, il est agriculteur. La maman est agricultrice et elle fait également de petits commerces. La seconde famille d'Alada est composée de 3 membres, c'est-à-dire le père, la mère et leur petite fille âgée de moins d'un an. Le papa fait de petits jobs. La maman, pour le moment, n'a aucune activité. La famille de Ziv, elle est composée de 5 membres, le père, la mère et 3 enfants. Le papa fait un peu d'agriculture, plutôt. La maman en fait autant, en plus de ça, elle fait de petits commerces. Concernant la famille de Ouida, elle est composée de 4 membres, le papa, la maman et 2 enfants. Parmi les 2 enfants, il y en a un en âge de moins de 5 ans. Et le papa de cette famille est instituteur et la maman fait de petits commerces. Hervé est instituteur à Ouida. Il doit faire face aux problèmes de santé répétés de son garçon, âgé de 4 ans. C'est ce garçon-là qui me dérange un peu trop. Et lui, il est toujours, disons, 3 mois ou bien 4 mois comme ça, et il tombe malade. Et chaque 3 mois ou bien 4 mois. C'était un jour, et dans la soirée, on a constaté qu'il a le corps chaud. Donc, on disait que c'est pas trop. On lui donnait des paras, mais ça n'arrive pas à calmer. Donc, ça s'est aggravé. Et puis, on a constaté qu'il a fait une crise. Donc, je suis obligé de l'amener à l'hôpital. C'est une crise. C'est un des histoires, le père de le père probablement nous donc le fait. On a vu, il y a des punts alors qu'on a dit. Ça se sent que c'est elle, elle a dit qu'elle n'a dit qu'il est pas un peu. On a vu son père et tu dis qu'on a eu. Ça, le deuxième jour, il y a eu qui le fait. Il y a eu, à avoir d'autres jours. Il y a des années en arrière, Élise, mère de cinq enfants, a perdu un garçon à cause du paludisme. Dès lors, elle reste vigilante quand il s'agit de ce mal. Il y a quelques semaines, elle a failli perdre sa fille, sa Benjamine, âgée seulement de trois ans. Elle a fait la grande dame, elle a failli perdre sa fille, elle a failli perdre sa fille. Je n'ai pas besoin de l'automédication, mais les familles béninoises font comme dans toutes les familles du monde. Quand il y a un petit problème de santé, ils se débrouillent d'abord et ils choisissent leurs médicaments pour traiter. Les parents font de l'automédication, mais il faut le dire, ce n'est pas une fuite de responsabilité. C'est la maman qui fait son autodiagnostic. A partir du moment où elle fait son autodiagnostic, elle met le traitement à des poids selon elle. Ce traitement peut durer des jours, une journée, deux journées, tout dépendra de l'évolution de la maladie. A partir du moment où la maman constate que ça ne va pas, qu'il n'y a pas d'amélioration, elle peut décider en ce moment de recourir à un service de santé. Oui, mais comment tu expliques que quand les familles pensent que c'est un paludisme, elles ne vont pas au centre de santé ? Le paludisme aujourd'hui est déjà comme toute maladie habituelle. On est tellement habitué à ça. Et compte tenu des expériences extérieures, des expériences acquises, on se dit, les familles se disent, nous avons le nécessaire pour en prendre soin. Et le plus souvent pour le paludisme, les familles utilisent des antipaludiques dont ils ont bien connaissance. C'est des antipaludiques qu'ils avaient utilisé récemment, ou soit quelqu'un dans leur entourage leur en a parlé. Donc ils s'appuient sur les expériences antérieures pour traiter le paludisme. On a fait seulement une journée. Et c'est vous-même qui aviez décidé de rentrer, comment ça s'est passé ? C'est moi-même qui ai décidé de rentrer parce que je n'ai pas les moyens. Comme le peu que j'ai trouvé, on a pu faire. Donc comme j'ai vécu et le corps chaud s'est descendu un peu là, j'ai demandé à ce qu'on rentre. Au lendemain des indépendances, la conception de la santé pour tous était la règle et la gratuité des soins le système dominant. Cependant, la situation économique des pays africains durant ces années, caractérisée par une stagnation, une récession économique, a conduit les gouvernements ainsi que les instances internationales à réformer la gestion des systèmes de santé et instaurer l'initiative de Bamako en 1987. Cette réforme proposait de faire payer les usagers pour les soins qu'ils recevaient et pour les médicaments. « Des Des C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il y a. Les femmes veulent savoir ce qui se passe par rapport à l'état de santé de leurs enfants, par rapport à la prescription qui est faite en vue de mieux les se prendre en charge. En vue de mieux se prendre en charge. Et à autres difficultés, les difficultés liées au coût. Le coût des traitements qui se révèle un peu élevé vu le niveau de vie des familles dans lesquelles nous avons travaillé. Ça coûte combien de consultations, par exemple ? Ça dépend. Si la consultation seule à certains endroits, c'est 2000, 2000, 400, ça dépend du centre de santé auquel ces familles ont recours. Mais si une famille va consulter pour la fièvre chez un enfant, de toute façon, elle va sortir en dépensant au minimum 3 ou 4 000. Oui, le minimum c'est 3 ou 4 000. En 2018, on a eu une consultation. On a eu une consultation. On a eu une semaine. On a eu une semaine. Je me suis dit que je suis capable de faire des choses à faire. Après le jour, il m'a dit quelque chose comme ça. Je suis dit que j'avais trouvé un peu de foice. Je me suis dit que j'avais trouvé un peu de choses. J'ai trouvé un peu de choses en faisant que je suis un peu d'affaires. C'est un peu comme ça. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.